Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée dont voici les titres. L'écriture catholique de la capitale se prépare à accueillir le pape François sur le sang congolais. Déjà, les préparatifs de ce grand événement vont bon train dans les différents sites. Enrôlement des électeurs, la Commission électorale nationale indépendante accorde 25 jours au retardataire de la première ère opérationnelle. L'annonce faite à la télévision nationale par le rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour. Vous le savez déjà, 25 jours de plus de l'opération de révision du fichier électoral de la première ère opérationnelle qui allait normalement se clôturer aujourd'hui. Cette prolongation de la CENI va permettre à toute la population au droit de voter d'être en possession de la nouvelle carte d'électeur. Plus des détails avec Mme Patricene Siamoulela, rapporteure de la centrale électorale. En assemblée plénière, on veut évaluer et analyser objectivement la situation observée sur terrain. Il ressort de cette analyse qu'un nombre important de la population ne s'est pas encore fait enrôler. Néanmoins, le management de la CENI reste confiant quant à la suite de cette opération dans l'AO1. En outre, la CENI trouve pertinente et fait sienne les observations faites par les partenaires au processus électoral pour une rallonge de délai de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en cours dans la première ère opérationnelle. Après débat et délibération, la CENI décide d'accorder une période de rattrapage de 25 jours additionnels à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle à partir de la date de clôture initialement prévue, ce 23 janvier 2023, tel que répris dans le calendrier électoral. Ceci pour permettre à toute la population en droit de voter d'être en possession de la nouvelle carte d'électeur. Le rapporteur de la centrale électorale également a annoncé que les activités de la deuxième ère opérationnelle débuteront ce mercredi 25 janvier. Elles iront jusqu'au 23 février. Celles-ci concernent 9 provinces du pays ainsi que l'Afrique du Sud, la France et la Belgique. Je rappelle que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle débute ce mercredi 25 janvier 2023 dans les neuf provinces suivantes. Au Katanga, au Lomami, Kassai, Kassai Centrale, Kassai Oriental, Lomami, Lualaba, Sankourou, Tanganyika ainsi que pour les Congolais résidant dans les trois pays étrangers à savoir l'Afrique du Sud, la Belgique et la France conformément au calendrier électoral. Le comité technique spécial de la défense, sûreté et sécurité de la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est réuni à Kinshasa en marche de la conférence maritime de l'Afrique centrale des travaux présidés par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Assel Okito. José Baytouamo pour le reportage. Vers la mise en place d'une politique maritime intégrée en Afrique centrale, cette réunion ordinaire de ministre du comité technique spécial de la défense, la sûreté et la sécurité de la communauté économique des États de l'Afrique centrale élargie au secteur maritime et connexe constitue l'une des phases très importantes et déterminantes de travaux de la conférence maritime de l'Afrique centrale prévue en février prochain en RDC. Cette première conférence maritime annuelle, dont les travaux de ces jours contribuent à préparer, adopte une nouvelle approche qui étanche les champs d'application du protocole de Kinshasa aux eaux continentales partagées et à tous les États membres de la communauté. Et pour répondre efficacement aux attentes du président en exercice de la CEAC, le président Félix Antoine Tissékeli-Tulombo et de ses pairs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui a ouvert ses travaux, a lancé un appel pressant aux participants. Notre espace maritime et fluviaux lacustre fait aujourd'hui face à un haut niveau d'insécurité, marqué par la permanence de menaces dans les eaux territoriales et dans la zone économique exclusive des États de la région. Outre les brigandages maritimes, les vols à main armée et les actes de piraterie en évolution constante, il n'est plus possible de rester muet face aux multiples menaces qui pèsent sur notre sous-région. La réunion du segment de chefs d'État, agents généraux, chefs de police, gendarmerie et hauts responsables du ministère du COPAC se vise à réaffirmer les leaderships et la souveraineté des États membres par la maîtrise et la mise en valeur de l'espace maritime et fluviaux lacustre de la CEAC en harmonie avec la politique maritime continentale. Le peuple François arrive à Tinshasa ce 31 janvier, une visite qui s'inscrit sous le thème « Tous se réconcilient en Jésus-Christ ». Plusieurs événements sont prévus durant son séjour et donc les chrétiens catholiques se préparent spirituellement à accueillir le messager de la paix confirmation de Redis-Ki-Toutou. Tous réconciliés en Jésus-Christ, c'est la dévise qui a été choisie pour le prochain voyage de Pape François en République démocratique du Congo. Cette dévise inscrite sur le logo représentant la carte du pays et des éléments de la biodiversité congolaise a aussi été dévoilée. A l'intérieur de la carte de la RDC, les organisateurs ont représenté des montagnes présentes dans toutes les régions, notamment celle de Goma où se rendra le pape. Une rivière rappelle le fleuve Congo qui donne son nom au pays, l'arbre, la faune et la flore et l'okapi, symbole de la RDC. Les frontières du pays sont marquées de signes de sa richesse écologique et minières. Les rouges, symbole de sang des martyrs. Et enfin, le bleu pour la paix, désir le plus ardent de tout Congolais. Une grande roi bleue est placée à côté de cette carte pour traduire la dévotion du peuple congolais à la Vierge Marie. Sous celle-ci, trois personnes en rouge représentant la vivacité de la fraternité et de la famille dans le pays. Et enfin, un portrait du pape souriant et bénissant la RDC est placé au milieu. Ce logo est légalisé par la Société congolaise des droits d'auteur. De ce fait, aucun élément de cette œuvre ne peut être publié sans l'accord de la Sanko. Tout usage non autorisé entraînera des poursuites judiciaires. Une grande messe sera dite dès le 1er février. Et Andolo, un jour de l'arrivée du pape François dans la capitale. A cette occasion, la chorale papale multiplie les répétitions pour cette grande cérémonie. Béatrice Chaco, Dieu merci, Weningue, pour le reportage. Les préparatifs pour l'accueil du pape François vont en bon train. La chorale diocésaine qui va chanter à la messe à l'aéroport d'Andolo au lendemain de l'arrivée du pape, multiplie les séances de répétitions comme nous le confirme l'abbé Kola Loubamba. La chorale que vous voyez derrière moi est composée de 700 choristes qui viennent de différentes paroisses. C'est la chorale qui va chanter à la messe papale. Ce dimanche, à la paroisse Saint-Jean-Paul II, le curé est revenu sur cette visite papale. On vient pour une visite spirituelle et donc la préparation doit d'abord être très spirituelle. Et voilà, au niveau de l'église tout entière, je crois qu'il y a des prières qui sont en train de se faire. La Sénéco a écrit une prière que nous sommes en train de réciter, mais il n'est pas interdit à chaque chrétien, à chaque personne de pouvoir aussi formuler sa prière par rapport à la venue du pape. Premièrement, nous espérons que son arrivée ici apporte la paix, la réconciliation et puis un soulagement au point de vue social, développement de notre pays. Comme chrétien, nous organisons des prières, même dans des CVB, toujours avec cette même intention-là, afin que l'arrivée du pape puisse se dérouler dans de bonnes conditions, surtout que le peuple congolais puisse en retirer le fruit. Quelques chrétiens catholiques sur place à la paroisse de l'Émité expriment aussi leur joie. Nous sommes en train de nous préparer spirituellement, tel nous a été dit par nos prêtres. Il y a eu une ligne de conduite que l'Église a donnée pour tous les chrétiens catholiques. C'est sur cette ligne-là que nous sommes en train de nous inscrire. Nous sommes très contents. Ce sont des événements qui n'arrivent pas tous les jours. La dernière en date, je crois que c'est en 1985, lors de l'arrivée du feu pape Jean-Paul II. Le bonhomme d'entre nous était là, mais nous étions inconscients. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer à accueillir les souverains pontifs en âme inconsciente. Nous savons ce que ça représente pour nous, chrétiens catholiques. Une joie immense pour nous, puisque c'est un événement majestueux. Nous allons recevoir le Saint-Père, en tout cas le représentant valable du Christ. Nous allons le recevoir ici, chez nous, dans notre pays. Pour nous, c'est un honneur et c'est un privilège. Alors, nous sommes vraiment lancés dans une préparation intense. Pas seulement une préparation matérielle, une préparation physique, mais aussi une préparation spirituelle. Pour un si grand événement, un événement de telle envergure. En tout cas, ça demande une préparation assez efficace. Nous sommes tous mobilisés pour l'accueil du Saint-Père dans notre pays. C'est la troisième fois que le pays de Kimbangu, Lumumba et Kassavobo va accueillir un souverain pontif. La dernière visite remonte il y a 38 ans. Autre fait de l'actualité, harmonisation des questions techniques importantes concernant la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires dans son volet route de dessert agricole. Question qui a mis autour d'une table le ministre d'Etat, ministre du plan intérimaire, Crispin Mbannopanzou, et le responsable des agences d'exécution. On en parle avec Jacques Kaboba. Après quatre jours d'intenses travaux, la commission technique mise en place en vue d'harmoniser les questions techniques importantes avant la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires, à son volet réhabilitation route de dessert agricole, a présenté les conclusions de la mission lui confiée par le gouvernement. C'était au cours d'une séance de travail convoquée et présidée par le ministre d'Etat et ministre du plan AI, Crispin Mbannopanzou, et élargie aux représentants de la présidence, ceux de la primature, mais également des secrétaires généraux des ministères sectoriels, des responsables de l'OVDA, ainsi que de la coordination technique du programme de développement local des 145 territoires. A l'issue des échanges, les différentes parties prenantes ont abouti à un consensus concernant la rédaction d'un cahier de charge pour la réhabilitation des voies du dessert agricole. On a trouvé un compromis entre les trois agences et le gouvernement, et nous espérons que fin février, certaines agences, notamment CFF, pourra déjà produire le cahier de charge, et si ce même cahier de charge sera, comment dirais-je, utilisé par les deux autres agences. Donc on a adopté ça de cette façon-là, en attendant aussi que les autres agences puissent accélérer, de manière à ce que nous puissions avoir toutes les données de terrain, afin de mobiliser des fonds concernant la réhabilitation et l'entretien de routes de serveurs agricoles dans le contexte de PDL 145 territoire. Le planificateur du gouvernement, Crispin Mbannopanzou, fait féliciter de la qualité du travail abattu par l'équipe, conformément aux recommandations du chef de l'État, Fixant-en-Tissé Ketilomo, ainsi que du Premier ministre, Samalou Kone. Il a en outre préconisé la mise en œuvre de l'UF de route commune, reprenant le chronogramme des activités à réaliser, pour que tout le monde soit au même niveau. Les interventions de l'UNICEF dans le rétablissement en eau à Goma, suite aux derniers dégâts causés par l'éruption volcanique de Niragongo sur les camps d'Eau, sujet au cœur d'une séance de travail entre le directeur général de la Régie des OSA et une délégation de cette agence des Nations Unies, c'était avant d'échanger avec une délégation de la Banque mondiale sur l'amélioration de la desserte en eau potable. Serge Merle-Mata pour la synthèse. Le scénario pour la formation du personnel de la Régie des OSA a, entre autres, fait l'objet d'échanges entre l'État général de la Régie des distributions d'eau et la délégation de la prestigieuse Université de Harvard des États-Unis d'Amérique. Cette dernière a exprimé sa grande satisfaction d'avoir eu un tel entretien avec cet ancien étudiant de la Harvard University que l'État général de la Régie des OSA. Pour nous, avoir un de nôtres, diriger cette grande compagnie, c'est une très grande fierté. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a décidé personnellement de venir visiter la compagnie et aussi surtout d'accompagner M. le DG dans sa nouvelle vision du futur. La spécialiste principale, Anneau de la Banque mondiale, Suzanne Schmetz, a fait le point sur les nouveaux programmes multifases d'appui aux initiatives des collectivités locales. Anneau, en première ligne, les trois Kassai. Aussi, ont-ils passé en revue et évalué les différents projets en cours à venir et surtout financés par cette institution financière internationale en République démocratique du Congo ? Avec la délégation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, il a été question d'évaluer les interventions supportées par cette agence des Nations Unies, ayant pour finalité de rétablir l'approvisionnement en eau pour les personnes privées d'eau à Goma, suite aux dégâts causés par l'éruption volcanique sur les conduites d'eau et les réservoirs des 5000 m3. Toutes ces rencontres se sont achevées par une note de satisfaction et d'espoir. Rendons-nous de la province du Haut-Katanga, où le gouverneur Jacques Kaboulaka a inspecté l'évolution des travaux de construction du salon VIP de l'aéroport international de Luano à Lubumbashi. L'aéroport international de Luano sera bientôt doté d'un salon VIP moderne, et répondant aux standards internationaux afin de permettre aux officiers et aux autres passagers VIP de bien attendre leurs embarquements. Pour s'assurer du début des travaux de construction de cette bâtisse, le gouvernement de province Jacques Kaboulaka a inspecté le chantier ce samedi 21 janvier 2023. Le chef de l'éducation provinciale a suivi religieusement pour atout les explications de son ministre provincial des infrastructures, Éric Sakouie Maloukosa, et du responsable de l'entreprise 2M, qui a gagné ce marché. Ce salon VIP aura une capacité d'accueil de plus ou moins 50 places, et va comporter des restaurants, deux bureaux, une banque et bien d'autres structures. Sa construction est à 100% financée par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. L'entreprise qui exécute les travaux a promis de livrer ce bijou au début du mois de mars prochain. Cette nouvelle infrastructure viendra à coup sûr apporter un plus à la modernisation 2e aéroport de la République démocratique du Congo. Le bureau provincial de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité est désormais opérationnel de la ville de Moujmaï. La cérémonie de l'inauguration de ce pôle centre a été présidée par le gouvernement de la province du Kassaï oriental, Patrick Mathias Kabéa. Le pôle centre de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité est désormais opérationnel au numéro 56 de l'avenue Lussambo, dans la commune de Kanchy à Moujmaï. Le gouverneur du Kassaï oriental, Patrick Mathias Kabéa, l'a inauguré en présence du directeur général adjoint de l'ARE, maître Marco Kouyou, qui a valablement représenté le directeur général, le docteur Sandrine Galulamou-Bénga. Prenons la parole. Avant de couper symboliquement le ruban, le gouverneur Kabéa a souhaité la bienvenue à l'ARE et aussi bonne chance pour son pôle centre. Je rassure les animateurs de l'ARE ici présents que l'exécutif provincial sera toujours à leur côté pour la réussite de leurs activités. D'après le directeur général adjoint de l'ARE, c'est un pôle qui va entre autres accompagner en priorité les opérateurs à améliorer le taux de recouvrement de leurs factures, assainir le réseau des distributions de la SNEL et de l'ENERCA dans la ville de Moujmaï et définir le périmètre de distribution de chaque opérateur ainsi que procéder à la régularisation de leurs permis. Aussi va-t-il travailler avec les opérateurs pour augmenter rapidement le taux de desserte en énergie électrique ? La liesse était totale et les uns et les autres n'ont pas manqué de le manifester. Tel est le cas de Victor Kabongo, directeur gérant d'ENERCA, la société d'énergie du Kassai. L'espace grand Kassai est maintenant considéré dans le domaine d'électricité et surtout dans la ville de Moujmaï où il y a déjà quelques opérateurs qui sont opérationnels. Le directeur Pascal Chimbalanda de l'ARE a aussi eu du mal à dissimuler sa satisfaction. Nous sommes très heureux de voir que c'est le gouverneur lui-même qui s'est présenté en ces lieux et qui a procédé à la coupure du riband pour inaugurer officiellement ce bureau de représentation de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité qui est pratiquement le tout premier bureau de représentation de l'ARE depuis qu'elle a été installée par son Excellence le Président de la République en 2020. Quant à l'abbé Pierre Kabamba, président du cadre de concertation de la société civile du Kassai oriental, il a dit être aux anges. Quelles sont les réalisations du président de la République, Félix Santuanti-Sekedi ? Eh bien, la réponse a été réservée à la population de Tikapa au Kassai. C'était lors d'une matinée politique organisée par l'agence congolaise de presse. C'était le reportage de l'UE confère de la RTNC Kassai. Au vent qui souffle dans la province du Kassai avec son chef le Tikapa, dans une ferme détermination et dans une satisfaction totale de la population de ses coins du pays, Jean-Luc Bimansha Bimsoum vient d'être investi comme interfédéral du parti politique Alliance des Congolais Progressistes ACP en sigle et Badi Bangawili comme un haut cadre du parti. Devant une marée humaine, ils ont géré un soutien total à l'autorité morale et initiateur de ses partis politiques, Jean-Tiningo Bimansha Bimsoum, qui pour eux est le plus proche et partenaire fiable du président de la République, chef de l'État Félix Santuanti-Sekedi Chilombo. Après la remise des insignes du parti et certains symboles, le président Jean-Luc Bimansha Bimsoum a remercié les autorités du parti pour la confiance placée en sa modeste personne et toute sa base de Tikapa qui est venue répondre à l'invitation. Je tiens aussi à vous dire que ce parti est un parti que soutient le chef d'État Félix Santuanti-Sekedi et qu'on fera tout ce qui est dans notre pouvoir avec la population d'ici pour qu'elle soit élue une prochaine. A commencer avec une prière ainsi qu'une exhortation dite par un ancien de la paroisse en place et la présentation de la délégation nationale du parti dans une ambiance conviviale. L'ACP est plus que détruite à accompagner le président de la République, Félix Santuanti-Sekedi Chilombo, pour son second mandat, mais également une large majorité parlementaire à l'intérieur du pays comme dans la capitale congolaise et dans d'autres provinces. Dans la province du Tanganyika, les maires administrateurs des territoires et borgomestres, récemment nommés par le chef de l'État, ont pris officiellement leurs fonctions, ce après qu'ils aient reçu leur notification des mains du vice-gouverneur de province. Le ministère de ce mercredi 18 janvier 2023, que les nouveaux animateurs de la territoriale de la province du Tanganyika, récemment nommés par le chef de l'État, Félix Antuanti-Sekedi Chilombo, ont reçu leur notification des mains du vice-gouverneur du Tanganyika, Ferdinand Masamba Omasamba, agissant au nom du gouverneur de province, Julien Nguamoyuma, en mission. Ramenés par une délégation venant de Kinshasa, composée de l'inspecteur général de la territoriale, M. Fekkei Roger Lumbila, ainsi que l'un des conseillers du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, ces notifications ont concerné les nouveaux maires de la ville de Kalemi et son adjointe, les bourgmestres de trois communes de Kalemi, les administrateurs des six territoires de la province du Tanganyika et leurs assistants. Recevant chacun sa notification, les nominés ont eu une expression de reconnaissance à l'endroit du président de la République, Félix Antuanti-Sekedi Chilombo, pour leur promotion, mais aussi au gouverneur Julien Nguamoyuma pour son hospitalité à leur égard dans sa juridiction administrative. Félicitations, encouragements et appels au bon sens du travail. Message de Ferdinand Masamba Omasamba, vice-gouverneur. Nous avons des bonnes impressions parce qu'aujourd'hui, l'appareil de la province a été rénové, la classe politique et de la territoire a été rénovée. Je souhaite bonne chance et aussi un succès en leur demandant une bonne collaboration pour que nous puissions faire avancer notre propagande. S'exprimant au nom de tous les nouveaux animateurs, M. Ngon Gombokami Bajampol, administrateur du territoire des Congolos, donne leur sentiment de reconnaissance. Nous sommes engagés à accompagner ce qu'il y avait dit, sa vision, que nous sommes prêts à nous mettre dans le travail pour améliorer, pour accompagner tout ce qui est le processus qui pourrait amener la paix dans notre province et l'Amérique. Après cette étape, viendra sous peu, celle de la remise et reprise entre les équipes sortantes et celles entrantes sous la supervision de l'inspection de la territoriale. La fin de ce journal réalisé par Patrick Bapuilapaping et Namaou dans une touche rédactionnelle de Léange Atassa. La partie technique a été assurée par Mimin Simbagras, Kingambon, Zengue, Libasso, Samakao, Elma. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain, même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada